Youhou nous sommes de retour, alors est-ce que Cephyloth est dans la place ? Allo ? Oui il est dans la place, je suis là, je suis là. Ouais ouais, fraîchement sorti de training. C'est ça ouais, bon encore ça va, je remercie Slack d'avoir très très bien joué à Bending of Isaac, et comme ça du coup ça m'a pas pu permettre d'aller tranquillement à Metal Gear Solid, j'avais presque même le temps de commencer un All Bossy. J'avoue. C'est dur, il a très bien joué, mais c'était horrible, c'est le jeu de la RNG de toute façon. Ouais voilà, il a eu une RNG très très défavorable, heureusement le pauvre il faisait pas de dégâts à la fin, il a été dans des conditions très difficiles, et je me doute que là pour aborder un autre run sur aussi un jeu où la RNG peut être embêtante, ça doit un petit peu trotter dans sa tête. Du coup je vais te laisser introduire tout ça, alors je vous préviens tout de suite. Je pense qu'on jouera avec les musiques de Danny Baranovski, parce que moi j'ai tendance à jouer à jeu, mais beaucoup avec des musiques un peu custom, la compagnie créole, mousse. Oui, je me doute. Voilà. Mais le jeu est génial. De toute façon on va faire un run avec Bard, je crois que le bide a été rempli, c'est le cas de le dire. Ah. Donc l'incentive pour Bard a été complété, donc normalement il devrait jouer Bard. Donc ce qu'il va faire, ça devrait être un run plutôt court, enfin qu'il va pouvoir faire à sa convenance. Le setup va plutôt vite, on voit déjà le title screen, ça va peut-être arriver d'ici peu, donc je te laisse prendre l'espace. Des bisous. Oui, merci, à plus tard. Donc bonjour à tous. Et on va donc continuer cette journée de speedrun avec, eh bien, donc cet AGDQ. vous savez, donc tous les dons sont renversés directement, eh bien, pour la lutte contre le cancer, une organisation qui ne fait pas de profit et on va, eh bien, s'intéresser pour continuer ce blog roguelike. Après Binding of Isaac, on va s'intéresser à Crypt of the Necrodancer. Alors c'est un jeu assez, assez particulier, donc il est sorti il n'y a pas très, très longtemps, puis il est en Early Access le 30 juillet 2014. Il y a eu différentes builds qui ont été effectuées depuis la dernière date de décembre 2014. C'est un jeu que vous avez peut-être pu voir également au Stunfest l'année dernière, en 2014, qui vous avait été présenté par Erune sur la scène Super Play. Et donc on s'était, eh bien, un petit peu intéressé à ce jeu qui a un concept assez intéressant, c'est-à-dire que comme il est présenté, c'est un hardcore dungeon crawling ou crawler, donc on est roguelike, mêlé avec un Reason Game. Puisque, en effet, vous allez avoir donc différentes zones, trois zones composées de trois levels plus un boss, parce qu'on va être dans une crypte, comme son nom elle indique. Et la particularité, donc dans cet environnement où rien n'est tellement scripté, on ne sait pas trop à quoi, à quelle sauce on va être mangé, le drop des armes, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, sachant qu'il y a des armes qu'il vaut mieux avoir par rapport à d'autres. Vous comprenez que les aimants des armes vont faire plus de dégâts, mais pas que, puisque le jeu se présente donc sous forme de différents écrans, représentés sous forme, enfin, dans lesquels on va se déplacer comme dans un damier, donc on peut reprendre une idée ou la visualisation d'un Tactics RPG. Et la grosse particularité, c'est que du tour par tour, OK, mais que ce tour par tour est cadencé par le rythme. Et donc, les musiques du jeu, ces musiques, d'ailleurs, vous pouvez jouer celles qui sont déjà proposées, mais vous pouvez aussi mettre les musiques que vous aimez pour jouer à ce titre. Et en fait, en soi, vous avez des contrôles très minimes dans ce jeu, parce que vous allez jouer uniquement avec des déplacements, puisque tout le reste, tout ce qui va être attaque, va être automatisé. C'est-à-dire que si vous êtes apporté selon votre arme d'un ennemi, ça va attaquer automatiquement, à condition, bien sûr, de ne pas avoir laissé passer votre tour et d'avancer, eh bien, sur la case, et de prendre l'initiative. Donc là, normalement, le bide a été rempli pour Licentive, qui consistait à jouer non pas avec Cadence, qui est l'orine de ce jeu, donc pour l'histoire, elle recherche son papa, donc elle va aussi se retrouver dans cette crypte et être sous l'emprise du Necronancer. Mais la particularité, c'est que si Slack joue avec Bard, c'est que Bard ne va pas avoir de rythme imposé. C'est-à-dire que c'est le joueur qui va avancer, et donc il va falloir, eh bien, qu'il gère au mieux les déplacements des ennemis, en les connaissant par cœur, puisqu'on verra d'y revenir au cours du run. Ça va être ça qui va faire aussi la partie du jeu, c'est qu'il faut connaître parfaitement, bien sûr, chaque type d'ennemi qui va remplir les différentes zones et les différents levels, puisqu'ils ont des comportements qui sont particuliers, et du coup, il faut absolument connaître leurs déplacements, savoir si, par exemple, l'ennemi joue tous les tours, s'ils jouent les deux tours, est-ce qu'il peut faire un déplacement vers vous, on va dire, dans tous les sens, ou est-ce qu'il est plutôt programmé pour faire des déplacements qu'en ligne, ou des attaques en ligne, et donc ça va être ce qu'il va falloir gérer, puisque à chaque fois que vous avez lancé une nouvelle partie, un esprit de redag, vous ne savez vraiment pas ce qui va vous attendre, donc vous n'allez pas réciter à chaque fois une leçon. Et c'est un jeu, donc là, on va voir, a priori, un speedrun, on va essayer de le terminer le plus rapidement possible, terminer ses trois zones le plus rapidement possible, mais on peut aussi le jouer de manière scoring, alors c'est ce que nous allait présenter les runes au Stunfest, avec un système de récolte des pièces, sachant qu'il ne faut rater aucun tour, et vous allez, en fait, comboter la récolte d'argent pour maximiser tout ça, essayer d'atteindre le plus gros score, donc Slack, de temps en temps, et bien sûr sur le channel Twitch, s'amuse à faire un petit peu des deux, alors ce n'est pas forcément le meilleur genre qu'on puisse retrouver sur ce jeu-là, je crois que son meilleur temps avec cadence est autour des 4 minutes, je ne vous dis pas de bêtises, je l'ai monté, 3 minutes 53 secondes 55, alors à préciser qu'il y a donc un mode speedrun dans le jeu, c'est vrai que je n'ai pas encore entamé cette partie-là, c'est vrai que le développeur, Press Your Serve Game, a intégré un mode speedrun, ce mode speedrun, qui amène d'ailleurs aussi également à un leaderboard, puisque le jeu, vous affiche automatiquement un chrono, et donc vous allez vraiment vous retrouver dans les conditions, en fait d'un speedrun qui va être assez maîtrisé, mais vous pouvez aussi le jouer à votre confidence, bien sûr, avec un mode qui sera beaucoup plus scoring, donc je suppose que le jeu va être joué en hardcore, c'est-à-dire qu'on va commencer avec deux cœurs et sans rien, poil, comme si c'était la première fois qu'on faisait le jeu, puisqu'il y a moyen dans ce round-là, bien sûr, de réattaquer avec l'équipement qui a été, on va dire, ou qui a été plutôt récupéré dans une partie au préalable. Donc on commence très souvent, enfin je ne sais pas comment, très souvent, on commence avec une dague, notamment quand on joue, bon là apparemment, je ne sais pas ce qu'il va faire, on relance le jeu, on commence avec une dague, alors c'est un peu selon le personnage, mais une dague et une pelle, puisqu'il y aura aussi des particularités, c'est qu'il y a un petit côté exploration, puisque vous allez récupérer l'équipement, vous arrêtez chez un marchand, mais aussi il est dropé, et il y a des salles secrètes, entre guillemets secrètes, c'est des salles en fait, tout simplement, qui vous permettent de mettre des coups de pelle quand vous les approchez, et ça va permettre de découvrir des caches à l'intérieur d'un level, ou d'une zone, pour espérer avoir le Graal, mais aussi essayer de se rendre le plus vite possible au prochain level. Donc là, on lance l'introduction, encore des choses à régler, ça qui doit se remettre de ses émotions, il dit, pourvu que je ne vous refasse pas une Burning of Isaac, c'est vraiment que ça va se passer bien, c'est prier les dieux de la RNG. Là, on voit l'héroïne à Cadence, ses cheveux blonds, son petit bandana bleu, une partie de sa tunique qui est rouge, et on espère que ça ne va pas tarder à commencer. Voilà, il nous indique que dans quelques minutes, on verra Risk of Rain, moins de 20 minutes maintenant, c'est vrai que là, on a une estimation de 20 minutes. Alors, je suis assez surpris par l'estimation. Bon, c'est vrai que dans CryptoMécoDenser, comme il y a des facteurs aléatoires très importants, d'un round à l'autre, les temps sont très différents. Comprenez que si on s'amusait à prendre les moyennes et qu'on regardait surtout les écarts-types entre ces moyennes, les écarts-types pourraient être assez violents en fonction justement de l'équipement que vous avez récupéré et puis aussi des fois, tout simplement de votre vitesse de réaction et d'interprétation des déplacements des ennemis. Ce qu'il va falloir juger vraiment très rapidement. Normalement, rapidement et cadencé, encore une fois, je le rappelle, par le rythme de la musique puisque en bas du jeu, vous avez le rythme qui vous est donné, matérialisé. Alors, bien sûr, souvent le son, vous l'entendez, mais aussi les petites barres, en fait, qui vous permettent aussi de vous repérer virtuellement et de savoir un petit peu comment vous allez, eh bien, quand est-ce que vous devez justement agir puisque si vous n'agissez pas, en fait, vous pouvez soit, en fait, agir, soit ne rien faire. Vous pouvez laisser passer un tour, mais vous serez pénalisé notamment pour le combo et puis le risque de vous faire taper ou éventuellement, utiliser aussi un objet. Il y a différents objets qui parcourent, qui sont des aides, une sorte de, voilà, des choses qui vous permettent d'être plus puissant, de faire plus de dégâts. comme ça, et bien, agrémente vos parties de plus ou moins de succès. Voilà, Slack est en train de consulter les spécialistes, savoir si ça va bien se passer, demande des conseils, faire le divan. On espère, en tout cas, on espère que pour lui, ça va vraiment mieux se passer que pour son run précédent. C'est vrai qu'avec une estimation de 20 minutes, ils ont quand même été assez larges parce que, voilà, les parties normalement sont assez rapides, surtout quand vous speedrunnez Crypt of the Necronancer. Mais, encore une fois, la difficulté, eh bien, c'est que vous ne savez pas, vous ne savez pas du tout si on va aller justement très vite ou si tout va s'acharner contre vous, des ennemis, vous allez vous retrouver bloqués parce qu'on verra ça. Bien sûr, les donjons ne sont pas forcément extrêmement grands ou alors même, il y a des endroits où vous êtes enfermés, entourés. C'est comme dans un shoot'emap, il va falloir ne pas se retrouver complètement bloqués dans une zone pour pouvoir éviter, manipuler un petit peu ses ennemis. Donc, avoir de quoi bouger autour de vous pour réussir à vous sortir d'un mauvais pas. Ah, parce qu'il y a des fois, vous serez complètement obligés de reculer puisque c'est les ennemis qui vont à l'initiative alors que le runner s'en va. Non, il s'assoit à côté, mais tout va bien. Parce que si le runner s'en va... Ah, il est obligé de changer d'ordinateur. Non, j'ai l'impression qu'il est en train de nous faire. Il est parti avec son casque. Je ne sais pas s'il y a un autre ordinateur à côté de lui. En tout cas, on voit qu'il effectue des branchements, il change de place. Un petit problème technique. Non, c'est ça, il a bien changé de place. On va appeler Pat Logan pour déplacer la caméra sur lui, sans doute. Oui, c'est ça, il va jouer à priori sur un autre ordinateur. Normalement, un setup qui ne devait pas durer très très longtemps. Mais là, à priori, ils sont obligés d'appeler MacGyver. C'est bon, avec deux allumettes, une tête d'épingle et un vieux bandage. Il va réussir, je pense, à nous réparer tout ça. On va voir encore les prix. Les dons peuvent permettre de participer. Normalement, cette pièce de 4. Le ressort aura lieu. Alors, ça y est, il va rebrancher sa mallette. Donc là, on voit qu'il va jouer à la mallette. Vous pouvez jouer au clavier, vous pouvez même jouer avec un tapis. Il suffit qu'il soit compatible. Un jeu de danse classique. On va voir ça. Danser. On va faire des déplacements les plus rapides possible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs assez chevronnés sur le jeu qui se sont essayés à l'attaquer au tapis. Ça y est, on retrouve la caméra. Tout va bien. On va nous faire un plan rotatif à la Peter Jackson. qui a l'air circonspect. ça ne va pas. Je ne sais pas. Est-ce que je vais voir l'écran ? Non, la caméra n'est pas sur moi. Si on voit un petit peu ma tête. Ah, c'est qu'en fait, il voulait avoir un plan de profil. sans doute peut-être. Ah non. Je ne sais pas si on va vraiment voir la manette. Peut-être qu'il voulait montrer le coup du joueur. Mais c'est vrai que c'est rarement le cas. C'est vrai qu'en plus là, ils ont très cloisonné la zone de caméra cette année. C'est vrai qu'on a l'impression d'ailleurs qu'il n'y a quasiment personne dans la salle. Alors que bon, lorsque ça applaudit, on entend qu'il y a un petit peu de monde. C'est vrai que les gens sont assez dispatchés. Il y a peu de monde en fait autour de la zone de jeu. Les autres, sans doute, sont un petit peu à côté avec un vidéo pro pour pouvoir regarder dans un confort particulier. Ah, on demande du coup de tout le monde. Oh là là, il faut faire des déplacements. Oh, il n'y a jamais arrivé là. Oh là là, il faut appeler Valérie Damino. Il faut tout refaire. Alors attention, on va se mettre à 3 et 4 pour déplacer le divan. C'est une opération très difficile. Alors, je rappelle qu'il y aura une exhibition Tetris. Là, les deux joueurs sont en train d'essayer de s'entraîner à mettre ce divan correctement, de manière parallèle. Alors, est-ce qu'on va arriver à insérer la barre ? On ne sait pas. Ah, ils sont en train de se regarder là. Non, là, je pense qu'il faut appeler Kitaro ou Kulex pour qu'ici, ça vous aide. Ça y est, ils se sont décidés. Ils ont dit, on va le mettre parallèle aux joueurs. Voilà. Donc, vous avez vu ce brainstorming incroyable de deux minutes pour dire, ah ben, en fait, on va l'aligner. Le canapé Ikea. Une émission... Je n'arrive pas à déterminer. Une petite espèce de... Très intéressant. Ça va être assez spécial, la vue qu'on va avoir quand même. Parce que s'il faut que Slack il ait juste la tête entre le coin de l'écran et la grosse télé catholique qui est devant lui. Il va falloir qu'il bouge trop quand il joue. Le setup ne devait durer que dix minutes. Ah ! Ah, repasse sur une autre caméra, ça va alors. Tout ça pour voir les joueurs assis de l'autre côté, ça valait le coup. Allez, on retrouve le jeu. On repasse un grand écran. Changement magnifique. En deux, trois mouvements. De capture, voilà, parfaitement réalisé. Alors, vous voyez bien sûr qu'à la GDQ, même l'adaptation du layout est speedrunnée. Alors, vous pouvez bien sûr donner des dons, hein, pour soutenir la personne. Tous les ingénieurs qui s'occupent de ça et qui ont un skill apparemment très, 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 très élevé pour déplacer des caméras à la frame. C'est vrai qu'on oublie un petit peu aussi toute l'équipe technique de s'occuper des branchements, de ranger un peu tout ça, de la connectique, des tonnes de PC qui doivent tourner, des cartes de capture qui doivent bien chauffer pendant une semaine. Alors que Slack bouge en rip avec la musique. J'attends, il a l'air quand même détendu. Il n'est plus à un troll près maintenant. Il s'est tellement fait avoir ce run précédent que là, bon, il se dit ça ne veut pas être pire. On ne sait pas, on ne sait pas. On va faire si la technique à pouvoir dire « Eh, c'est bon, tu peux jouer, on t'attend ! ». Alors vous avez un, c'est vrai qu'on peut en parler, vous avez un tutoriel qui vous permet de gagner un petit peu plus d'argent bon là il va pas le faire ça m'étonnerait il va commencer par la zone 1 il y a 4 zones au final il y en a que 3 qui sont utilisées gros changement qui est une 4ème parce que c'est vrai qu'il y a une 4ème en fait on a les informations qui avaient fuité sur tout ce qui est ennemis composants, une 4ème zone mais là je pense que ça va être joué sur 3 zones allez en 10 minutes on attaque Risk of Rain alors ça serait bien de commencer messieurs le cadence là vous voyez remue elle remue du popotin, elle est prête elle a envie d'en découdre avec les monstres de la crypt là ces messieurs de la télévision ne sont pas décidés à lui donner le top ça permet de profiter un petit peu de la musique pour une fois ils ont laissé la musique suffisamment forte les réglages des micros des commentateurs sont faits on l'espère ah ça y est on va commencer présentation là c'est ce que je vous ai faites la commentateur qui dit c'est un roguelike rhythm game on va attaquer un petit peu les détails donc voilà je vous rappelle un petit peu ce qui vous arrivez sur ce stream français de la gdq donc crypto zone chrononcer un mélange entre un dungeon crawler et donc un jeu de rythme puisque normalement vous devez effectuer et agir donc au tour par tour mais ce tour par tour en fait est dicté par le rythme de la musique on a expliqué le commentateur chaque tour correspond à une mesure le rythme de la musique et si on rate ce rythme en fait on passe son tour ça peut nous poser des gros problèmes parce que pendant ce temps bien sûr les ennemis eux bougent aussi suivant ce rythme et donc si vous êtes à côté d'un ennemi et que vous ne bougez pas au passé sur le tour vous allez vous prendre une attaque si c'est son tour d'attaque ou si c'était juste un déplacement un tour pour se déplacer un tour pour attaquer ainsi de suite une action par par bits sans salacerie quand je dis ça n'y voyez pas le mal n'y voyez aucun débordement de ma part je n'oeuvrais pas mercredi après midi je ne vais même pas exagérer allez on attaque ah bah ça y est enfin donc on est parti donc il va jouer cadence au final ça montre plus quand même vous voyez donc vous avez en bas une materialisation du rythme avec les barres turquoises qui rentrent dans le coeur donc il ne peut se déplacer en fait qu'à ce moment là et vous voyez les autres ennemis donc on se déplace d'une case par une case mais les ennemis enfin les autres ennemis tous les ennemis pardon bougent également alors certains sont fixes là vous avez vu des slimes par exemple les green slime ils sont passifs ils sont stationnaires ils ne bougent pas par contre les bleus ils vont bouger eux les deux tours donc il faut faire attention vous voyez donc c'est pour ça qu'il passe il sait là que cet ennemi allait avancer il est passé par le dessous et il a attendu le tour parce qu'il savait que l'adversaire que l'ennemi allait se déplacer latéralement sur la droite quand il est revenu lui il savait qu'il allait le bloquer que ça allait être son tour d'attaquer vous voyez ça paraît pas comme ça on se dit ça a l'air tout simple et tout non sauf qu'il faut vraiment on peut voir directement un dragon rouge là qui va l'attaquer c'est violent là enfin lui il peut attaquer latéralement donc on va être obligé en fait il attaque sur la manière dont il est dispositionné il attaque soit sur la gauche enfin allez il va attaquer sur la gauche en fait il crache du feu donc du coup le moyen c'est de l'attaquer en fait en reculant vous avez vu en passant derrière et en faisant assez attention donc vous voyez que vous gagnez les différentes zones assez enfin les différents levels qui composent les zones assez rapidement parce qu'il y a différents trappes alors les trappes il y a en fait une trappe qui est protégée par un mid-boss qui vous amène directement au level alors on tourne une arrière au level suivant comme vous voulez et vous avez aussi des trappes d'autres trappes dans le jeu qui ne sont pas protégées elles qui peuvent directement vous amener mais qui peuvent être piégées et qui peuvent être et bien un gros détour allez on essaye de faire attention à ce boss donc là on l'affrontement déjà le premier boss ça a été assez vide donc là il ne gère pas fermement son déplatement il faut faire surtout attention aux zombies vous voyez qui eux aussi peuvent venir vous embêter parce qu'on vous envoie donc ces ennemis là en plus attention à l'attaque la latérale qui était parfaitement à éviter avec le rythme voilà on n'a pas pris de risque on a bien tourné autour et on va aller récupérer ah parfait il a récupéré une bonne arme pardon le nail cat le cat nail pardon qui est une sorte de fouet mais qui va avoir une zone en fait assez intéressante vous l'avez vu partir là c'est pas un simple simple whip je me souviens que c'est celui-là qui l'a obtenu et donc du coup il va pouvoir attaquer dans toute une zone parce que de base la dac me permet d'attaquer devant soi en fait et à un carreau de distance c'est pareil ça a été très vite il a pris une trappe passée directement à l'autre level dans la zone et donc avec ce fouet il va comme ça réussir à avoir une portée beaucoup plus grande donc il va réussir à attaquer tout ennemi qui va se trouver dans une zone autour de lui qui l'entoure un petit peu et ça va être une grande aide on va jouer soit avec la rapine soit avec cette arme et là c'est parfait elle a été lui donnée voilà et donc là il zone déjà au boss de la zone 2 c'est très vite donc là en fait vous êtes sur un échiquier et en fait les pièces qui sont les pièces d'un jeu d'échec se déplacent comme elles se déplaceraient sur un jeu d'échec donc là vous avez à connaître parfaitement les déplacements encore une fois pour gérer et une fois que vous avez battu le roi et bien c'est terminé voilà donc là ça se passe plutôt bien on est à 3 minutes on est quasiment à la fin il ne reste plus qu'une zone alors avec le feu en plus ça se passe bien donc il y a différents aussi matières dans le temps que je vous expliquez il y a tellement de choses il y a aussi différentes matières dans lesquelles vous pouvez obtenir vos armes et elles vont faire plus ou moins de dégâts donc là c'est à vous d'apprendre avec les wikis l'arme elle fait tant de dégâts donc elle va être plus intéressante alors là on voit par exemple vous voyez là cet ennemi ce slam qui bouge tous les tours de manière assez vive donc il a été à faire attention l'ice slime là qui bouge tous les tours et vous voyez qu'en fait qu'il fait des tours dans le sens de rotation d'une horloge enfin d'une montre des aigus d'une montre donc ça c'est pareil il faut le savoir pour se déplacer à contre sens pour ne pas à contre sens justement pour ne pas rentrer dedans alors il faut faire gaffe aussi parce que j'ai pas le temps on a pas forcément vu tout ça mais il y a aussi donc le sol qui peut être différent qui peut vous faire perdre un tour vous voyez là il est enflammé donc si vous avez reçu vous allez perdre un tour ou plusieurs là il y a les plaques de glace donc on a intérêt de faire gaffe certains ennemis vous voyez quand ils se déplacent et bien c'est eux qui changent la nature du sol ce qui fait que ça risque de vous faire perdre un tour et vous rendre très vulnérable à une attaque parce qu'on a l'impression que c'est très simple ce qu'il fait mais à tout moment il peut prendre une attaque et c'est la mort enfin là il a trois coeurs il est tranquille mais il y a certains ennemis qui forment pas mal de dégâts et on peut se faire one-shot assez facilement dans ce jeu comme dans tout roguelite roguelite pas light roguelite ça serait sympa ça serait un roguelite si vous voulez mais plus léger avec moins de sucre je pense que ça ça pourrait peut-être aider pour être très sympathique roguelite bien évidemment et ben voilà la mort vous attend à chaque tournant et c'est bien servi de son fouet alors cadence avec son fouet c'est assez impressionnant cette dominatrice là qui est en train de venir à bout de toutes les zones de tous les levels de cette zone 3 la musique qui s'est accélérée en plus c'est vrai que dommage on n'a pas la musique assez fort encore les commentaires en plus les miens couvre la musique du jeu mais qui est vraiment très très bien vous vous doutez bien très très bien pensé pour justement donner à ce jeu pas mal de peps avec une musique très plaisante comme vous allez le refaire un certain nombre de fois puisque tout va être différent à chaque fois il faut bien sûr que la musique soit entraînante ça vous permet justement d'y retourner et c'est ce que réussit à faire ce jeu vous l'avez vu la plaque de glace qui fait donc passer un tour direct enfin qui vous fait déplacer deux cases au final allez on arrive donc au dernier boss voilà donc là il va attirer les ennemis hop et en plus la musique qui a un rythme qui n'est pas régulier qui a des pauses dedans vous voyez ça fait un enchaînement de 7 bits et ça il meurt juste à l'intérieur oh oh là là oh non c'est la décidément c'est pas son jour et là c'est la violence à ce qu'on repart avec rien quasiment il va se falloir se retaper toutes les zones parce que vous ne rêvez pas on est reparti en zone 1 alors qu'il avait quasiment terminé son run il avait joué il avait joué de manière assez sûre et là donc là il n'y a pas de soucis avec les slimes verts parce que eux comme vous le voyez en zone 1 ils sont passifs donc pas de soucis il peut s'approcher il va s'approcher et il sait que le tour d'après il va pouvoir les attaquer par contre les bleus vont bouger tous les deux tours et ils vont faire des sons verticaux deux carreaux il y a intérêt à faire attention là on voit quelques chauves-souris les blue bats donc par contre eux ils vont jouer tous les deux tours dans leur déplacement par contre on ne sait pas où ils vont aller parce que ça peut être dans une des quatre directions donc là vous avez l'utilisation de la pelle avec des textures qui sont différentes pour les zones qu'on peut creuser alors il y a certaines zones qui vont demander une super pelle attention on fait attention à la haut dragon qui est arrivé vraiment qu'on peut repérer un petit peu loin quand même leurs ombres vous avez vu qu'aussi le niveau se dévoile petit à petit il y a une sorte comme dans un tactique au final une sorte de brouillard de guerre pour les zones encore inexplorées et il faut faire attention de ne pas se faire surprendre par l'avenue d'un ennemi alors on a vu un petit ennemi rouge Ress qui est passé assez vite qui peut bouger tous les tours et qui poursuit la particularité de poursuivre le joueur donc de faire pas mal attention allez c'est parti pour affronter le boss on fait gaffe de ne pas se faire piéger et se bire il y a la torche donc la torche va permettre de justement augmenter sa visibilité donc ça c'est plutôt intéressant il y a fait attention il a attendu le tour voyez l'attaque comme je vous le disais assez avec une portée aïe 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 on est parti pour un run d'une heure installez vous allez chercher des boissons ça qui est en grande forme 20 minutes je comprends mieux ce joueur en fait est tout simplement maudit c'est le Pierre Richard du jeu vidéo donc on est là pendant longtemps il va falloir que je meubles pendant ce temps bon on est reparti pour la zone 1 que vous commencez à connaître on retrouve les slimes verts alors ils n'ont pas changé donc maintenant je vais faire l'interrogation des cryptes pour savoir si vous avez suivi ce qui se passe j'ai un cerneau retard alors attendez qu'est-ce qui se passe je relode je relode ma page je vais passer en une autre qualité pour essayer apparemment j'ai un cerneau retard vous ne voulez pas j'ai coupé un petit peu ce qui se dit je vais essayer de m'occaler ah c'est j'en ai une petite aussi une connexion donc ça explique que des fois je peux être décalé alors je ne sais pas où je vais tomber je vais peut-être tomber ils seront en train de finir le jeu alors je ne sais pas du tout où je suis je ne sais pas alors là on est reparti dans une zone désolé pour le petit décalage qui apparemment qui était assez important il s'est passé par tout ce qu'il peut pour ne pas mourir directement c'est qu'il s'est fait piéger par l'arrivée d'un dragon il a complètement bouqué il est remonté juste sur le mauvais tour là où il a déclaché son attaque alors on a vu voilà un squelette blanc qu'il a passé donc il peut jouer tous les deux tours et qui poursuit aussi le joueur et en fait quand il a un signe distinctif c'est que lorsqu'il va lever son arme c'est qu'il va attaquer donc on peut comme ça anticiper attaque est-ce que ça va un petit peu mieux au décalage j'en ai un petit confrine je n'exagère pas non plus quand même je l'aurai remarqué bon alors très bien si vous voyez les risques of rain et bien je suis encore en train de vous commenter Crypto Necronuncer donc vous comprenez absolument tout ce qui se passe peut-être commencer à vous commenter est-ce que Tetris a commencé ou pas parce que je peux éventuellement commencer à vous le commenter allez voilà donc là il a pris une autre app pour éviter le minboss attention de ne pas se faire avoir il est passé un peu plus vite la zone il est directement dans la zone du boss alors cette fois-ci on espère que ça va mieux aller qu'il va atteindre la zone 2 en y restant donc il est reparti avec la dag pour le moment c'est vrai que surtout quand on joue avec la dag au début on doit faire vraiment attention peu de portée d'attaque peu de possibilités on va voir ce qu'il a récupéré il y a encore pas mal de coeurs de vie encore 3 coeurs de vie à réussir à avoir sur le premier boss de TP ce boss avec une attaque éclair là ça tire attention 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 Slack parce qu'elle ne reste pas sur les mêmes lignes c'est bon elle a bien géré les tours parfait la dose concentrée voilà donc là il a obtenu c'est une rappel il a obtenu il peut être au devant 2031 et oui je viens de fêter mes 80 ans et je vous commente la GDQ 2031 pour regarder attention le parfaire avec le dragon parce que c'est mal passé il doit y avoir une arme qui fait quand même pas mal de dégâts non heureusement que l'ennemi n'avançait tous les deux tours parce que sinon il a failli se faire écraser cadence qui justement a du mal à trouver le rythme qui n'est pas en grande réussite allez là il prend le grand tour là pour les attaques et loin donc là il doit avoir une rapière puisqu'apparemment il attaque à deux il attaque à deux vous voyez alors pas de sécurité de la rapière c'est que vous attaquez à deux de portée donc deux carrés devant vous c'est à dire que quand il y a un carreau d'espace entre vous et l'ennemi vous attaquez et vous avancez le tour d'après automatiquement il faut quand même faire gaffe de ne pas se faire piéger par ça si l'ennemi il t'apparaît bien sûr sur le carré allez le boss là il a essayé de cuter est-ce qu'on va cette fois-ci en termine on sait pas faire attention de ne pas se faire avoir juste à la fin avec ses rangées de zombies il essaie d'éviter il attaque il attaque il se déplace il se concentre là il se concentre voilà c'est bon je pense qu'il avait eu tout à l'heure allez il va passer à la dernière zone zone 3 level 1 on me dit ça y est il a déjà fini le jeu en 19 minutes mais non je suis pas si en retard que ça arrêtez ah c'est un speedrunner il va vite il va vite il va vite pour mourir surtout je suis vieux en plus j'ai pris un bon dans le temps c'est interstellar à chaque fois que je vois un tour de jeu moi je prends 30 ans vous imaginez pas c'est compliqué je vais retourner à l'avis réel je vais me le vivre allez il avance on espère que cette fois-ci il va mieux s'en sortir donc là on a des gros chauds le bleu qui arrive dans cette troisième zone donc ils sont des élémentaux alors fire elemental ou ice elemental suivant leurs couleurs alors eux ils bougent tous les trois tours intérêt de faire attention et de passer en creusant alors vous voyez on récupère aussi bien sûr de l'argent bon là il joue absolument pas en essayant de comboter pour gagner un max d'argent mais vous voyez aussi bien sûr que ça fait partie de l'enjeu il y a différentes manières d'y jouer donc là vous voyez il est en mode speedrun avec son petit chrono on est à 5,50 il essaie de faire attention cette fois-ci il est obligé de hop voilà de détruire tous les ennemis de cette zone pour pouvoir prendre la trappe il arrive enfin au dernier boss alors cette fois-ci espérons voilà donc cette fois-ci il a en termes de boss et bien le cette fois-ci attention allez ça devrait être bon on sent qu'il est soulagé la voix ça y est il finit enfin on peut l'applaudir 6 minutes 20 on sent qu'il est dépité c'est pas sa journée il va s'en souvenir il va s'en souvenir ah donc on va faire le défi avec Bard maintenant c'est pas terminé ah oui d'accord donc en fait il va faire en plus le défi avec Bard je pense qu'il aurait dû commencer avec Bard parce que là on est reparti ouais il a intérêt de ce un petit massage là Slack demande un petit massage parce qu'on est reparti encore pour 20 minutes de run il l'a fini oui ah c'est la victoire la victoire pour le stream tout le monde lève les bras et on est soulagé mais c'est pas fini malheureusement c'est parti avec Bard alors en particulier avec Bard vous l'avez peut-être tout de suite repéré donc c'est le personnage le plus rapide que vous allez pouvoir utiliser pour speedrunner le jeu puisque en fait le rythme c'est vous qui en décidez donc si vous voulez bourrer vous pouvez bourrer le problème c'est qu'il faut quand même faire gaffe parce qu'en avançant voilà par exemple ce qui peut se passer c'est que vous pouvez mourir oh là 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 et attention s'il te plaît ouais essayez de passer ouais il a tout traversé là il a fait un passage ultra rapide alors c'est vrai que Bard ça va vraiment encore aller plus vite qu'avec la danse mais justement il faut vraiment bien anticiper votre vision des choses quand vous avez déclenché une grande ligne droite parce que si vous avez mal quelques coups il y a un ennemi qui va se mettre en plein milieu et bim vous vous allez bloquer et vous allez prendre une attaque le coeur de vie sa petite dague sa petite pelle qui est tout petit qui essaie de passer on a récupéré une torche on va un petit peu plus loin on prend la trappe et on arrive au boss donc là comme il a pris une trappe un ennemi dont il doit d'abord s'occuper pour accéder à la zone du boss voilà c'est fait donc là il prend le jeu d'échec d'abord et là ça va et il se fait donc tous les pions et il bat le roi et ça y est on va passer au level 2 à la zone 2 excusez moi level 1 zone 2 et on a récupéré récupéré pas mal d'items qu'il avait un petit peu fait d'argent alors ça vous pouvez comme je disais fermer l'argent pour aller chez le marchand faire un petit détour pour aller prendre quelques quelques équipements attention là il y a un dragon rouge attention ça t'a déjà coûté cher ouh c'est bon cette fois-ci il l'a bien géré il était assez loin c'est puissante là ça défile niveau des levels un petit rôti petite prise de trappe donc là il doit faire attention un petit peu avec quoi il va être récolté avec quel accueil il va être reçu il avait quelques ennemis notamment une chauve-souris rouge vous avez pu le voir allez une qui se t'épait ça a été tellement vite avec l'arme qui était puissante pas de soucis il l'a bourré ça n'avait rien vu absolument rien vu on va un petit peu plus vite quand même avec Bard qu'avec un personnage dont le rythme est imposé par la musique là c'est lui qui choisit au final le rythme il doit quand même faire attention quand il se déplace de ne pas tomber sur un slime par exemple bleu qui est à côté que ça soit pas son tour d'attaque vous voyez on voit bien le slime bleu qui se déplace de façon circulaire dans le sens des églises une montre il y a du monde en plus il y a des cavaliers on en a pas parlé des cavaliers vous avez aussi différents types des chevaliers plus exactement qui sont des squelettes qui sont sur leur cheval ils peuvent être soit pas de couleur soit noirs soit jaunes et ils vont bouger tous les tours ils vont avoir des petites particularités par exemple le chevalier jaune va passer jaune justement d'attaquer ils sont seulement en couleur attention à l'élémentale là il y a pas mal d'ennemis autour il y a des yetis il y a des yetis qui bougent tous les 4 tours et ils attaquent dans toute la zone autour d'eux en fait il faut faire vraiment gaffe de pas trop s'approcher allez 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 ouais c'est bon il a bien mouré là ça y est il est arrivé il est mort qu'une fois il est mort qu'une fois je pense qu'on peut applaudir Slack qui doit ne plus en pouvoir il faut qu'elle se termine c'est déjà l'écu j'en peux plus j'en peux plus arrêter les roguelikes plus jamais les roguelikes plus jamais voilà donc c'est vrai que il nous montre qu'il y a un leader Bard justement on est forcément en hardcore on commence à poil en mode speedrun 1.41 il va me dire le top pour Bard 1.41 moi j'avais vu un temps autour de 2 minutes 1.41 c'est violent et d'ailleurs il va expliquer quelque chose là il explique que les runs avec Bard sont beaucoup plus rapides même si on joue comme il l'a fait ici de manière sûre il explique que le meilleur temps est d'une minute 40 et une pour ce perso il dit voilà que cette manière de jouer Bard en dépendant pas du tout rapporte une sorte de fun et une manière complètement différente de jouer et il explique que bien sûr ces caractères spécifiques après quand on joue speedrun parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé c'est vrai que j'aurais pu vous parler des différents caractères parce que vous savez qu'on a eu le temps mais c'est vrai que là on a vu principalement on a vu principalement Cadence et Bard mais il existe aussi Arya, Monk, Bold, Dove donc qui ont tous leurs petites particularités vous voyez donc Bard n'est pas affecté par la magie du Necrodancer alors que Dove lui va être pacifiste en fait elle ne peut pas tuer des ennemis voilà donc ça va être vraiment vous voyez différente si on veut faire un run pacifiste il faut jouer Dove comme les savons et voilà j'espère quand même que ça vous aura plu ce petit Crypt of the Necrodancer c'était assez sympa c'est vrai que ça change ce genre de jeu alors malheureusement le runner n'a pas eu vraiment de grande réussite et maintenant on va attaquer ça va être l'instant setup pour Risk of Rain on a encore dû prendre du retard qui va être donc joué par Studio après SlakaOlicious qui n'a pas eu forcément de réussite sur ses runs le pauvre on espère que ça va un petit peu aller mieux pour Studio on a qu'un tank on espère on espère un tank qui est prévu de setup de 15 minutes alors je ne sais pas s'ils vont changer les caméras aussi et que ça ne va plus en finir donc ici au studio on va en profiter pour faire une petite pause pub la petite pause CPM bien sûr c'est ce qu'il faut donc merci c'est Firoz d'avoir commenté ses runs de Crypt of the Necrodancer endiablés rien oui endiablés c'est le cas de dire ris était surtout ris était je ne sais pas s'il a estimé que c'était endiablés le pauvre sac le pauvre après sa run catastrophique à Isaac il n'a vraiment pas de chance il n'a pas de chance cet homme il est parti jouer au loto il vient de nous dire donc voilà donc on va faire une petite pause pub on se retrouve pour Risk of Rain avec Brother Main je crois et HV quoi je ne sais pas comment on dit son HV Coy HV Coy d'accord HV Coy et encore merci à toi et bien d'ailleurs et puis merci à Chatroom continuez une bonne AGDQ et on se retrouve un peu plus tard pour ma part pour commenter le run de Tetris cette nuit à tout à l'heure tout le monde ciao c'est parti